Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo parce que j'avais beaucoup de travail, mais au-delà de ça, parce que je commençais à en avoir un peu marre de mon logiciel de montage. Et je crois que ça arrivait récemment à pas mal de Youtubers, que ça soit sur Vegas, que ça soit sur Adobe After Effects, la première pro, etc. J'ai vu pas mal de gens qui commençaient à en avoir un peu marre de voir des logiciels frisés, d'avoir des politiques qui sont un peu partis loin. Les écrans blancs sur Vegas, ça fait à peu près 14 ans que je monte dessus, donc j'ai envie de vous dire que ça commence à m'énerver. Et je ne vous mens vraiment pas. Voilà, écran blanc, tout simplement. Vegas, ça s'est fonctionné. qui sont passés, voilà comment ça se passe. Voilà. Génial, merci Vegas. Plus Adobe Premiere Pro qui dit que tous vos projets leur appartiennent, du coup, on n'a plus envie de monter dessus. Ce qui fait que pendant un petit moment, j'ai cherché une alternative et je l'ai trouvé avec un petit partenariat que j'ai eu avec Wondershare, Wondershare Filmora, et justement, je vais vous en parler aujourd'hui. Alors, ça sort vraiment du thème de ma chaîne, ce n'est pas du tout de base à ce que je vous montre, mais je pense que ça peut être un petit peu intéressant pour les personnes qui voudraient faire du montage avec leur PC, qu'ils soient plus ou moins puissants. Parce que j'ai pu tester sur le logiciel autant sur un gros PC que sur un petit PC. Pour le petit PC, j'étais simplement sur un 7700X de chez AMD et sans carte graphique. Et pour le plus gros PC, c'était mon PC personnel qui était avec la 4070 Ti Super et c'était quand même vraiment très bon. Donc voilà, je pense qu'on peut faire une petite synthèse de ça et pour vous dire à quel point j'aime ce logiciel, on va faire un petit tuto de A à Z, comment l'utiliser. Et vous allez voir que c'est super facile. Salut à tous, c'est Rian et bienvenue sur ma chaîne. Vous l'aurez compris, la vidéo est sponsorisée par Wondershare Filmora. Filmora dans sa version 13, qui est la version actuelle à jour. Vous allez avoir une playlist complète qui est dédiée justement à l'usage de ce logiciel. Comme ça, au moins, c'est disponible sur la chaîne et ça ne bougera pas. Ça restera ici à Vitam Eternam et vous aurez au moins tous les outils pour pouvoir l'utiliser tranquillement. Que vous soyez débutant, aguerri dans le montage, etc. Tout d'abord, nous allons nous retrouver sur la page de Wondershare, sur la page de Filmora, la page de téléchargement. Et le téléchargement prend vraiment très peu de temps. On est sur à peine une minute pour les bonnes connexions. Une fois le téléchargement terminé, on aura simplement à installer le logiciel et à se connecter avec notre compte. Et à partir de ce moment-là, vous allez vous retrouver avec une interface avec plusieurs choses en face de vous. Sur cette page d'accueil, nous retrouverons plusieurs onglets, dont le principal qui sera Créer un projet. Mais on retrouvera aussi l'onglet Filmora Cloud, qui nous permettra de visualiser l'espace de stockage disponible encore. On aura le Hub des créateurs, qui nous permettra de visualiser aussi tout ce qui est tutoriel disponible en ligne pour le logiciel. Et on aura la boîte d'outils IA, dont on parlera peut-être un peu plus tard. Lorsque nous retournons sur l'onglet Créer un projet, on va avoir le ratio d'aspect. C'est ce qui va définir comment va être notre projet. S'il sera en format vertical, en format 16 neuvième, etc. Et on va sélectionner le format 16 neuvième, qui sera le format par défaut d'un téléviseur. On aura aussi la possibilité d'ouvrir un projet déjà existant, sur lequel on aurait travaillé précédemment. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer un projet. Et à partir de là, on va se retrouver avec une page d'accueil, qui est quand même assez fournie, mais quand même assez simple. Donc on va se retrouver avec un grand carré, où il y a marqué Importer. C'est là où on pourra directement mettre tous nos médias, les importer, les mettre tout de suite sur le projet. On aura la visualisatrice, qui nous permettra de voir un petit peu comment avance notre projet, avec les effets déjà intégrés. On aura du côté droite, les informations du projet, donc le nom, la résolution, le nombre d'images par seconde, etc. Et on aura bien évidemment la timeline juste en bas. Pour un meilleur confort, on pourra choisir la disposition du projet, donc c'est-à-dire comment seront agencés justement ces onglets qui sont en face de nous. Malgré cela, l'ensemble reste quand même totalement personnalisable et manipulable. On peut absolument tout agrandir et tout rétrécir, que ce soit la timeline, que ce soit le projet, qui sera en visualisation, que ce soit les informations qui peuvent être déplacées, etc. En haut à gauche, on disposera d'une barre de tâches avec plusieurs icônes. On aura l'icône média, média libre, on aura l'icône audio, on aura l'icône titre, on aura l'icône transition, on aura l'icône effet, filtre, autocollant et modèle. On peut maintenant importer un média à notre projet. Et tout ce qu'on aura à faire, c'est cliquer sur importer, que ce soit une vidéo, un fichier audio ou une image. Une fois sélectionné, il apparaîtra directement dans la bibliothèque, mais on peut aussi tout simplement glisser un fichier pour qu'il y apparaisse directement. Pour une meilleure organisation, on peut créer des dossiers et des sous-dossiers. Par exemple, je peux créer un dossier scène 1 pour la scène principale. Je peux aussi tout simplement supprimer un dossier dont je n'aurai plus forcément besoin et je pourrais comme ça réorganiser un petit peu tout ça et aussi renommer tout ce qui est mes dossiers. Pour ce qui est du montage, je peux tout simplement prendre un fichier vidéo et le mettre directement dans la timeline et il sera organisé comme ceci. Cependant, le clip est trop long. Je n'ai pas forcément besoin de tout ça. Donc, ce que je peux faire, c'est simplement faire un cut, donc faire un découpage et avoir simplement la partie qui m'intéresse. Et ceci en déplaçant le logo du ciseau directement sur le fichier en question. Quand mon fichier est séparé en deux, je peux prendre la partie qui m'intéresse et appuyer sur supr ou delete pour la partie qui ne m'intéresse pas. Et elle sera automatiquement supprimée. En cliquant sur le logo du curseur en haut à gauche de la timeline, je vais avoir plusieurs raccourcis qui vont être disponibles. Par exemple, le fait d'appuyer sur C pour avoir un cut, donc C pour couper. Donc, si, admettons, j'appuie directement sur C, eh bien, je vais avoir une partie qui va être coupée. Et dans ce cas-là, ça sera quand même beaucoup plus facile que faire toujours un clic droit ou simplement appuyer sur le ciseau. Une technique assez connue qui consiste à analyser la piste audio de la vidéo pour voir les moments de silence et les supprimer au montage. À partir du moment où il n'y a pas cet effet sinusoidal, si, admettons, l'effet est bas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de son, et c'est-à-dire qu'on peut supprimer cette partie. Pour quelque chose d'un peu plus pratique et un peu plus rapide, on peut faire un clic droit sur le fichier directement dans la timeline et on peut sélectionner outil d'édition intelligente. Il va y avoir plusieurs options, mais celle qui nous intéresse par rapport à ce que j'ai mentionné il y a quelques secondes, eh bien, ça sera la détection des silences. Et la détection des silences consiste tout simplement à cutter tous les moments qui sont en dessous d'un certain seuil de volume, sélectionnés préalablement dans les réglages. C'est un outil qui fonctionne vraiment super bien quand on l'utilise bien, quand on maîtrise les seuils, mais on verra ça un peu plus tard quand on parlera de l'intelligence artificielle. Maintenant, lorsque l'on reclique sur le fichier en question, eh bien, on va avoir un petit onglet qui va apparaître en haut avec vidéo, audio, couleur et vitesse. Et on va avoir l'onglet principal qui sera l'onglet vidéo avec les masques, les outils d'IA et les animations. Et c'est ce qui va nous intéresser, là où on peut sélectionner plusieurs animations qui seront déjà prédéfinies, qui seront déjà travaillées. Donc, on aura simplement à les glisser sur la timeline, précisément sur le fichier en question et au moment où on veut que ça soit actionné. Par exemple, je veux actionner une fondue à la fin de ma vidéo, eh bien, elle sera actionnée, mais ce n'est pas définitif. Je peux l'agencer un petit peu comme je veux. Je peux l'avancer et la reculer pour que ça soit assez proche de la vidéo suivante. Cependant, je vois que ça ne va pas forcément avec la vidéo qui reste sur la même timeline. Donc, ce que je peux faire, c'est simplement déplacer la deuxième vidéo sur la timeline au-dessus pour faire en sorte que la fondue marche correctement. Et évidemment, je la fais sur les deux parties. Une fondue vers le noir, donc vers l'extinction pour le premier fichier. Et une fondue, entre guillemets, vers la lumière, vers le deuxième fichier. Transition assez basique qui fonctionne très bien, qui est classique. Mais par contre, si on veut avoir des transitions un peu plus travaillées, un peu plus élaborées, eh bien, on retourne sur la barre de tâches qu'on avait au-dessus, là où il y a l'onglet médias, médias libres, audio, titre, et maintenant, transition. Et c'est là que ça nous intéresse. C'est là qu'on va trouver de très, très belles transitions déjà implantées dans le logiciel. Quelque chose d'assez intéressant, c'est que lorsqu'on regarde les transitions, eh bien, elles sont nommées. Elles ont une image qui permet de montrer un petit peu comment ça fonctionne. Mais il y a aussi une vidéo intégrée pour voir la démonstration directe par le logiciel Filmora. Donc, c'est quand même vraiment très, très intuitif. De ce fait, je peux choisir ma transition sans forcément avoir peur de me tromper. Et à partir de ce moment-là, je peux directement la glisser sur ma piste et exactement là où il y a la scission entre mes deux fichiers. Donc, la vidéo numéro 1 et la vidéo numéro 2. De manière basique, c'est sélectionné sur chevauchement, ce qui est quand même le meilleur choix, à mon avis. Mais on peut sélectionner, selon les goûts et les préférences, sur préfixe ou post-fixe. Comme vous pouvez le voir, la transition marche vraiment très, très bien. Je peux refaire un exemple avec une autre transition que je vais mettre encore une fois sur une scission entre deux images. Et ça fonctionne encore très bien aussi. Et ça fait du plus bel effet. Donc, ce sont des transitions qui sont vraiment ultra simples à mettre en œuvre. Il n'y a pas forcément besoin de faire de grosses sélections. Le logiciel fait déjà très bien ça de base. Donc, tout ce qui est réglage pour ce genre de choses, vous n'avez pas forcément besoin de vous interder dessus. Maintenant, admettons que j'ai envie d'insérer un texte dans ma vidéo. Voilà, ma vidéo a besoin de texte et j'ai besoin d'avoir quelque chose pour détailler mes propos ou tout simplement d'avoir quelques sous-titres. Eh bien, ce que je peux faire, c'est sélectionner en haut de la timeline, il va y avoir un T qui va apparaître à côté d'un carré et des ciseaux. Eh bien, on aura simplement à choisir saisie de texte rapide. Si, admettons, on veut des textes qui sont en volume 3D, on peut aussi le faire. C'est une nouvelle option. Une fois sélectionné, on aura la visualisation qui sera en noir et qui nous montrera directement notre texte. On pourra choisir le texte de référence, par exemple, vidéo test. Et on pourra choisir la taille, on pourra choisir le préréglage, on pourra choisir si on le veut plutôt à droite, à gauche, si on le veut en gras, si on le veut en souligné, si on veut une autre police, etc. On pourra choisir sa position pendant la vidéo, on pourra aussi choisir son échelle. Donc, à quelle taille par rapport au reste de la vidéo il sera. Donc, c'est quand même assez intéressant. On pourra aussi choisir de le pivoter, on pourra choisir sa position manuellement avec l'axe X et Y. Donc, voilà, il y a quand même beaucoup de personnalisation de ce côté. Maintenant, pour ce qui est des effets vidéo. Et ça, je sais que ça peut intéresser pas mal de personnes, par exemple, en termes de luminosité, en termes de caméra, ou même tout simplement sur des effets qui peuvent être un peu fun. Eh bien, on va avoir tout simplement un onglet à côté de vidéo qui sera l'onglet couleur. Et on pourra choisir un effet noir et blanc pour un effet un peu plus ancien, un effet un peu plus saturé, un effet un peu plus sépia. On aura beaucoup de choix de ce côté-là. Donc, ce sont les effets basiques. Mais admettons, si vous êtes professionnel de l'image et que vous voulez tout simplement avoir un étalonnage prédéfini que vous connaissez déjà, eh bien, vous pouvez l'appliquer aussi sans absolument aucun problème si vous connaissez vos réglages. Mais ce qui peut nous intéresser, ce sera cette barre de tâches avec les effets à l'intérieur qu'on retrouvera encore une fois en haut à gauche avec l'onglet effets. Et l'onglet effets quand même très bien fourni. On va avoir les effets tendance, on va avoir certains effets qui peuvent être vraiment assez fun à utiliser pour certaines vidéos, pour certains projets qui peuvent être quand même pas mal. On va avoir des effets anciens films, on va avoir des effets qui vont permettre de multiplier justement la personne qui est déjà sur place. Donc, ça peut être quand même assez sympa. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aussi simplement insérer pour avoir une vidéo un peu moins triste, eh bien, un fichier audio et qu'on pourra régler à l'infini. On pourra régler son volume, l'équilibre sonore, la fondue en entrée, la fondue en sortie, la hauteur du ton, sélectionner si on veut quelque chose un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Donc, left, right, donc pour tout ce qui est effet stéréo, ça peut être quand même assez sympa de faire toutes ces manipulations-là. On peut avoir aussi un modificateur de voix, mais ça, on ne le verra pas tout de suite. Mais ce qui va nous intéresser, c'est les musiques libres de droit et il y en a énormément qui sont déjà incluses dans le logiciel avec l'abonnement. Tout ce qu'on aura à faire, c'est simplement retourner sur l'onglet en haut à gauche. C'est l'onglet vraiment central où on a vraiment tous les outils et on clique sur la troisième icône qui sera l'icône audio. Et des musiques, on en aura à l'appel. On aura les musiques tendance, on aura le top 100, on aura joyeux et mignon, on aura les musiques par thème. Selon les longueurs aussi, on peut les trier, donc c'est vraiment pas mal selon la durée de votre vidéo, selon la durée du moment que vous voulez illustrer via une certaine musique, etc. Toujours sur la même barre de tâches, on va retrouver l'onglet filtre et l'onglet filtre correspond un peu à ce que j'ai énuméré tout à l'heure par rapport aux effets, mais ça sera sur toute la vidéo, sur toute la timeline et vous pourrez simplement avoir un thème pour toute la vidéo complète ou simplement par moment. Donc c'est à dire que si admettons que vous insérez un effet noir et blanc, vous aurez toute votre piste en noir et blanc ou si admettons que vous voulez simplement qu'un seul morceau soit en noir et blanc, vous pouvez le faire aussi. Et c'est vraiment super parce que vous avez quand même beaucoup de pré-réglages. Très bien, ma vidéo est terminée, maintenant ce que je peux faire c'est simplement la rendre, faire un rendu de cette vidéo, ce qu'on appelle un export. Donc on va exporter la vidéo. Cette fois-ci on ira tout en haut à droite sur le petit onglet exporter qui sera brillant, qui sera en verve et on aura simplement à cliquer dessus. On aura cette facilité parce que le logiciel a vraiment été créé pour les créateurs justement et on aura cette facilité à pouvoir exporter directement sur YouTube, sur TikTok, sur notre réseau social préféré. Donc voilà, c'est quand même aussi quelque chose qui est très très facilité par le logiciel. Mais ce qu'on va sélectionner maintenant, ce sera exporter les clips, le sélectionner et là on devra choisir le nom si on veut en mettre un. On choisit l'endroit où il sera enregistré, on aura le format si on veut du MP4. La résolution, donc si admettons votre source est en 4K, que vous voulez absolument travailler sur de la vidéo en 4K, mais que vous voulez que votre vidéo soit en 1080p, et bien vous pouvez le faire sans aucun problème. Pareil pour le nombre d'images par seconde, si vous avez travaillé sur quelque chose qui était en 4K à 60, vous pouvez le rendre sans aucun problème en 1440p 50 ou même en 1080p 25 images par seconde. Rien ne pose problème ici. On peut aussi avoir une miniature prédéfinie lorsque la vidéo sera rendue et on aura quelque chose qui sera quand même beaucoup plus identifiable. Donc c'est quand même vraiment sympathique. On peut sélectionner le type de fichier pour la destination souhaitée, donc ça peut être un iPhone, ça peut être un iPad, une Apple TV, un Android générique, bref. Ça peut être beaucoup de choses et on a justement cette facilité, comme ça au moins on n'aura pas de problème d'incompatibilité avec le codec. En bas justement, on aura la durée du rendu estimé et on aura aussi la taille, donc le poids du fichier sur votre PC qui sera estimé. Pendant le rendu, on aura plusieurs options, comme par exemple, une fois terminé, on peut décider du comportement du logiciel par rapport au PC. Donc ça, ça peut être un rappel sonore, ça peut être un vide total et ça peut être directement éteindre l'ordinateur. On pourra aussi publier directement la vidéo avec tous ces réglages sur YouTube et j'en passe. On a déjà vu les premiers pas sur Filmora, donc comment vraiment débuter, comment commencer un projet, comment l'installer. Et voilà, donc n'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires, n'hésitez surtout pas à laisser un petit like et vous abonner pour avoir plus de vidéos dessus. Si vous voulez installer le logiciel et comprendre un petit peu comment ça marche, eh bien tous les liens sont dans la description bien évidemment. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous. C'était Rian, salut tout le monde. Ciao !